Il est bientôt midi 32 et bienvenue dans le Sunculture. Aujourd'hui je reçois en direct Manuel Hannaud, guitariste et compositeur du spectacle nommé Amor Infinity et Etienne Ferchaud, directeur artistique et chef de chœur de l'ensemble vocal Macadam Ensemble. Bonjour Manuel et bonjour Etienne. Bonjour Lucas. Donc avec Barthélémy Antoine Leuf, si je prononce bien, vous avez créé le spectacle Amor Infinity qui se jouera sur la scène du théâtre Gralin le vendredi 21 février. Et tout d'abord, qu'est-ce que Amor Infinity ? Amor Infinity c'est un chœur de huit voix qui est le Macadam Ensemble qui est dirigé par Etienne Ferchaud. Moi aux guitares, une guitare huit cordes qui est une guitare de luthier d'un luthier qui s'appelle Cyril Guérin qui a créé une guitare qui va jusqu'au mi de la basse, qui a une longue tessiture, une large tessiture. Et un plasticien sur scène qui manipule, qui fait tout un travail autour de la lumière, des minéraux aussi, qui travaille en direct sur scène des éléments qui sont projetés derrière tout ça. Donc voilà, c'est votre jeu, vous Manuel, de guitare. Vous êtes seul en fait musicien sur scène avec... Alors non, ils sont musiciens aussi. Non mais... Ah bah pardon, je m'attirais les foudres d'Etienne. Donc voilà, vous êtes accompagné sur scène de huit choristes dirigés par Etienne. Justement, comment ça s'est passé justement votre rencontre et le fait que vous travaillez ensemble sur ce projet-là ? Ben, ça s'est passé assez simplement. C'est-à-dire que Manuel était à la recherche de voix pour un projet, enfin l'idée d'un projet qui était je pense un peu en germe depuis un petit moment. Et on s'est rencontrés par l'intermédiaire de Cyril Jolard, qui était à l'époque programmateur musique au lieu unique à Nantes. Et la rencontre s'est faite comme ça. Et puis ensuite, évidemment, alors nous on est devenus très très copains. Mais on a surtout donc travaillé tous les deux. Enfin en tout cas, moi j'ai essayé de me mettre un peu à disposition de Manuel par rapport à son projet. Parce que moi, c'est vrai qu'avec Macadam Ensemble, on a cette idée-là de mettre la voix, le chant choral et le chœur dans une forme de disponibilité pour aller défricher, découvrir d'autres territoires musicaux. Et le projet que proposait Manuel était vraiment hyper intéressant pour ça. Donc on a commencé comme ça, à échanger autour de son projet et de la musique qu'il avait envie d'écrire. Et justement, vous pouvez rappeler ce qu'est Macadam Ensemble ? Macadam Ensemble, c'est un ensemble vocal professionnel qui est installé à Nantes depuis 2013, qui parcourt habituellement les musiques anciennes et la musique d'aujourd'hui. Je dis musique d'aujourd'hui en incluant ce qu'on pourrait appeler la musique contemporaine, donc la musique composée par les compositeurs vivants, encore vivants aujourd'hui. Et puis aussi la musique d'aujourd'hui, c'est-à-dire les musiques qui sont des musiques contemporaines, mais qui ne sont pas associées au champ esthétique de la musique contemporaine, avec les compositeurs traditionnels de musique savante, mais des musiciens qui sont issus des musiques improvisées, des musiques du jazz, des musiques électroniques, d'autres univers musicaux qui peuvent côtoyer et qui peuvent avoir cette envie d'inclure la voix chorale dans des nouveaux projets. Et donc Macadam Ensemble, c'est un peu tout ça aujourd'hui. Et c'est un peu le projet artistique de l'ensemble. C'est à l'image un peu de ce qui se fait d'ailleurs aux Etats-Unis ou à certains endroits aux Etats-Unis, ou avec certains cœurs en Europe du Nord, on a cette espèce de disponibilité, de vivacité d'un cœur qui n'est pas seulement enfermé dans une esthétique. En plus, c'est très français ça, d'être vraiment spécialiste d'une époque, voire même d'un siècle ou même d'une dizaine d'années parfois. Non, nous, ce n'est pas notre cas. On se dit qu'on fait aussi bien Bach que Ligeti, que Manuel Adnaud. Voilà, c'est ça le projet. C'est très bien résumé. On va revenir justement à Amor Infinity, qui est une œuvre pour le coup, j'ai envie de dire, très singulière dans l'ensemble de vos créations, Manuel Adnaud. Justement, comment vous êtes venu l'idée de d'abord l'album qui est sorti le 24 janvier, et maintenant le spectacle qui se produira notamment sur la scène du Théâtre Gralin ? Alors, l'idée de base, c'était le live quand même. C'était un peu de réunir, de faire un peu le lien avec les travaux, avec les artistes visuels, avec lesquels j'avais travaillé un petit peu avant. Et de mettre en forme ça en concert, en fait, vraiment sur scène. Il n'y avait pas forcément l'opéra à la base. Et puis après, ce qui a suivi, c'est surtout tout un travail d'écriture, tout simplement un travail de recherche, d'étudier la musique vocale. Je suis allé écouter le Macadam ensemble vraiment plein de fois. J'ai joué le solo à New York. Je suis allé écouter Eric Wittaker, qui est un des compositeurs dont j'étais très très fan. Et en fait, il y a eu une rencontre, il y a eu beaucoup de partenaires qui se sont rassemblés, notamment le Lyonix, Téréolux. Et du coup, mon manager, qui est aussi producteur, qui s'appelle Jean-Louis Perrier, et qui a, on va dire, articulé un petit peu la temporalité de la production, de la création. Et l'idée, c'était effectivement de faire un disque avant la première. Donc, il y a eu un peu tout un temps pour articuler tout ça. Déjà d'isoler vraiment la partie de la musique et de la création live. Je ne sais pas si je réponds très bien. Si, si, c'est très clair. Justement, on va revenir un petit peu en avant. En amont, plutôt. Dans votre parcours, en fait, vous venez de l'improvisation. Vous avez créé votre univers propre au cours de longues années de recherche musicale aussi. Au tout départ, quelles sont vos références et quelles sont vos envies, vos chemins musicaux ? Alors, c'est compliqué parce que... C'est une question intéressante. On va dire que ce qui peut m'influencer... Alors, c'est sûr qu'à la base, il y a la musique de Sigur Rós. De toute façon, la musique de Sigur Rós est une influence majeure. Donc, on parle de musique islandaise ? Oui, la scène islandaise et tout ça. Mais, par exemple, pour Amor Infinity, il y a beaucoup de littérature. C'est-à-dire qu'il y a les écrits de Maurice Blanchot sur le silence. Il y a la littérature japonaise parce que j'ai beaucoup joué au Japon sur les dernières années. J'ai beaucoup été un petit peu dans cette sphère-là. Donc, j'ai découvert plein d'auteurs. Et, par exemple, ce qui nourrit ce que je fais, des fois, c'est un peu indirect, en fait. Par exemple, moi, j'écoute beaucoup de métal, par exemple. J'écoute pas que ça, mais il y a une partie de ça. Et, en fait, j'en joue pas du tout, par exemple. Des fois, ce que je peux aimer dans une forme d'expression, ça peut être une intention ou un univers ou quelque chose comme ça. Et ça se reflète des fois un peu indirectement. Par exemple, j'étais assez identifié avec Sidney Box, du coup, qui était un power jazz trio qui allait un peu entre le rock et les musiques improvisées, le free et aussi la pop, en fait. Et juste après, j'ai fait un solo qui était tout acoustique, avec juste une guitare nylon. Mais, pour moi, le lien, par rapport au travail de looper que je fais, avec les pédales, en fait, il se retrouvait... Il se permettait de reproduire un son. Ouais, en fait, il se retrouvait... C'est marrant parce que c'est Robert Glasper qui pense ça aussi, avec un peu les trucs de cycle de piano et tout ça, où il a un peu dans l'idée de reproduire des samples, un peu. Il y a un peu ce truc-là, en fait, par exemple, dans le solo Winopark, où il y a des choses cycliques, en fait. Mais, en fait, je faisais ça, on va dire, avec le looper, en live, en faisant des boucles et tout. Et à la fois, c'est pas du tout ça. Enfin, c'est des choses... Il y a un peu un chemin... Comment dire... À plusieurs branches, quoi. Vous avez un peu découvert tous les univers, en fait. Ouais, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que des fois, il y a des choses qui nourrissent, par exemple, et qui, voilà, qui sont pas transcrits de manière frontale, quoi. C'est-à-dire que... Voilà. Je fais raconter ça. Et on va parler, justement, du troisième personnage qui est derrière ce spectacle-là. Oui. Barthélémy Anton Louf. Alors, quel est son rôle, à lui, dans ce spectacle-là ? Alors, son rôle... Alors, il fait partie un peu du trio, quoi. Un peu d'Amant Infinity. En fait, à Barthélémy, on s'est rencontrés, enfin, on nous a présentés. Et il y avait beaucoup d'incointances par rapport à l'Islande, notamment l'univers de l'Islande. Et, en fait, c'est lui qui met en image... C'est dur de penser en termes de rôle. C'est-à-dire que lui, il a aussi une part d'impro... Il fait partie du trio dans le sens où il a aussi un lien avec l'improvisation. C'est-à-dire qu'en fait, il va manipuler en direct, comme moi, je vais manipuler les guitares... Et lui, il manipule en direct le travail avec la lumière, le travail avec les objets qu'il a construits. En fait, il a mis toute une installation. Et en fait, il a le rôle, comme d'Iliana Vekhoff aussi, qui est aux lumières, d'envelopper tout ça sur le plateau. Mais il n'a pas un rôle extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, il est avec nous sur scène. Enfin, voilà, c'est un peu un tout. Donc, pour résumer, il y a un triptyque entre Étienne au cœur, en tant que chef de cœur, Manuel à la guitare, qui est compositeur aussi de l'œuvre, et donc ce fameux Barthélémy qui est à la lumière. C'est surtout les chanteurs. C'est vrai que moi, je les dirige, mais c'est eux qui produisent le son et tout ça. Oui, je ne chante pas, en fait. Moi, je ne chante pas. Vous êtes bien chef de cœur, oui. En tout cas, merci, Manuel Adnaud et Étienne Ferchaud, d'être venus dans nos studios. Je rappelle qu'Amor Infinity est sorti en album le 24 janvier dernier. Et le spectacle se jouera sur la scène du Théâtre Gralin le vendredi 21 février. Et si vous êtes arrivé trop tard ou que vous voulez réécouter l'émission, je rappelle également que le podcast de l'émission est à retrouver sur lesonunique.com ou sur l'appli MySun. Et j'en profite aussi pour vous annoncer, si vous n'êtes pas déjà au courant, chers éditeurs, que Sun organise des portes ouvertes dans ses studios de Nantes et de Cholet ce samedi, juste là, 15 février. Et bon, de toute façon, je vous renvoie sur notre site lesonunique.com où on vous explique tout en détail. Allez, bonne journée.